... Pendant de nombreuses années, Mireille Dumas a été un visage emblématique du groupe France Télévisions. De 2000 à 2011, la journaliste a recueilli les confidences de nombreuses célébrités dans vie privée, vie publique. Des séquences émouvantes et cultes que les téléspectateurs vont revivre avec la diffusion du documentaire Les Années Télé de Mireille Dumas, ce vendredi 9 juin sur France 3. Si ce programme lui a procuré de belles émotions, ce dernier a aussi été à l'origine de quelques frayeurs. Ceci a particulièrement été le cas en 2010. Alors qu'elle recevait Pierre Palmade sur le plateau de son émission, des bruits sourds sont venus perturber l'interview. Quelques minutes plus tard, le plafond du studio s'est effondré. Attention Mireille, a lancé le comédienne avant de quitter précipitamment le plateau, suivi de près par la présentatrice. Un drame, évité de justesse, sur lequel la femme de Dominique Colonna est revenue dans l'émission On refait la télé, diffusée le 20 novembre 2021 sur les ondes de RTL. Il part en courant et il vous laisse en plan, a déclaré l'animateur Eric Dussard après le visionnage de cette scène. Exactement, a enchaîné Mireille Dumas. Avant de préciser qu'elle ne s'était pas rendue compte du danger. Moi, je ne suis pas plus inquiète que ça, on voit que je suis assez inconsciente du danger, parce que je mets beaucoup de temps à réaliser. Au cours de cet échange, la productrice a confié que l'issue de cette mésaventure aurait pu être tout autre. On aurait pu tous mourir. Ça venait d'être construit, c'était de nouveaux studios. A-t-elle révélé ? Après cet incident, l'émission a dû être annulée. Quant au studio, il a été fermé pendant un an pour malfaçon. Plus de peur que de mal. Mireille Dumas, ses confidences sur Pierre Palmade Si elle n'a pu aller au bout de son interview, Mireille Dumas a déjà fait le portrait de Pierre Palmade en décembre 2001. Un rencontre qui a profondément touché la productrice comme elle le confiait dans les colonnes de La Dépêche. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a beaucoup fait rire. Ensuite, il m'a parlé plus en détail de sa vie, et il m'a bouleversée. Si est-il un portrait sur sa vie intime, racontait-elle. Très émue en écoutant les confidences du comédien, mis en examen pour homicide et blessure involontaire après l'accident de voiture qu'il a occasionné en février 2023, Mireille Dumas a été touchée par son angoisse de vieillir. Et en même temps une fureur de vivre et une terreur de vivre. Pierre Palmade est en décalage avec lui-même et avec son temps. Il a été adulte trop tôt et aujourd'hui, il est un grand enfant. Analysez-t-elle avec une certaine tendresse. Crédit photo, Jack Tribeca Crédit photo, Jack Tribeca Bade de David